Bonjour, aujourd'hui j'ai un autre instrument de l'Eyecraft. C'est un indicateur de pression de l'EPR, qui est utilisé dans le Boeing 727. Comme vous pouvez le voir sur la frontière, il y a un display digital et aussi deux nœuds. Le blanc est utilisé pour l'indication de l'EPR. Et il y a ici un arbre orange. Donc c'est probablement l'indication de l'EPR maximum. Il y a ici probablement un switch de rotary, mais il n'y a pas. Il a été utilisé par Spirent. Vous pouvez voir le numéro de part. Vous pouvez voir la liste de l'Eyecraft ici. Il a été utilisé en 1994. Il a été utilisé par exemple. Alors, d'abord, nous prenons tout ça. Et après, je vais essayer de le faire. Ok. Ok, donc c'est un instrument moderne. Vous pouvez voir qu'il y a un microcontrôleur, un microprocessor. C'est un microcontrôleur. Donc, nous pouvons voir ici un premier ordre. Ce qui semble être un supply de pouvoir. Vous pouvez voir le capaciteur. 0.47F. Il y a deux d'eux. Il y a aussi un petit peu plus. 0.22F. Ah ok, donc c'est le moteur de part. Donc nous avons deux moteurs de part. Bien sûr, un pour chaque nœudle. Donc, il n'y a pas de feedback. Je pense que ces grands capacités permettent. que quand ce truc est ouvert. Pour ajuster le pointeur à la position de la maison. Donc, il y a probablement une détection. De l'accueil du pouvoir. Et cela devrait activer un interrupteur sur le microcontrôleur. Ce qui permet, pendant un second ou plus. Ok, de bouger le pointeur. Contrairement à la position de la maison. Parce qu'on a un microcontrôleur. Je pense que l'input devrait être complémentaire avec l'airinc 4.29. Ok, donc nous voyons cette première pièce ici. Ok, vous pouvez voir qu'il y a un petit bout de résistance. Il est isolé entre deux points ici. C'est une pièce d'interface. C'est peut-être l'airinc 4.29. C'est une pièce d'interface. Nous pouvons voir ici un quad opimp. Ok, et nous avons ici un comparateur dual. C'est un quad Norgate. Ok, donc c'est la barre principale, ok, donc c'est la version 80C51 rom, parce que nous avons ici, c'est un OTP qui contient le code, il peut être possible de faire un dump de cette rom ici, et de faire une disassemblée, il peut être intéressant d'entendre comment ça fonctionne. Ok, donc c'est un Mx536, donc c'est un RMS-DC convertor. Il semble étrange de trouver cette partie ici, mais c'est une partie précise qui est utilisée normalement dans DMM, par exemple, j'ai utilisé cette partie, par exemple, pour le HM8012 DMM. Ok, donc ici nous avons un... je ne sais pas, je ne peux pas lire. Ah, c'est un Mx675, je ne sais pas. Donc ici nous avons un autre comparateur dual. Ok, donc ça semble être un 555, et ici je ne peux pas lire. Ok, on peut voir un très bon filtre d'input, ici. On a deux capacités de bypass, ici, et d'autres capacités de filtre. Ok, donc c'est un 78S. On peut voir le TWS diode, ici. C'est un 78M08. Un 8V linear regulator. Ici, il y a une partie que je n'ai jamais rencontrée. Ok, donc c'est peut-être le moteur pour le moteur. Vous pouvez voir les wires ici. Donc il y a 5 wires pour chaque moteur. Donc c'est un moteur unipolar. On voit qu'ils sont connectés à cette partie, ici. Et ici, il y a une autre partie, au milieu. C'est un MAD. Donc MAD signifie que c'est un arbre de quelque chose. Un arbre de diodes, probablement. Peut-être les 3-wheeling diodes pour le moteur. Parce qu'on a besoin de 8 diodes, ici. Je ne peux pas lire le numéro de cette partie 8. C'est une très belle unité. Vous pouvez voir qu'il y a un autre PCB. Pour le display, ici. Ok, vous pouvez voir un autre, spécifique IC. C'est, évidemment, le moteur. Pour le display. Ok, il peut être intéressant de faire le reverse engineering. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Je pense que dans un jour, tout est fait. Et après, il peut être intéressant de faire le reverse engineering. Le firmware, ici. C'est le display board. Il y a un encodeur, ici. 3 segments 7 segments. C'est le display. Il y a deux lampes verticales, ici. Et deux lampes pour la lumière. Le PCB est noir, ici. Il a été fait manuellement. Et vous pouvez voir des résidus de la lumière, aussi. Sur le côté de ce PCB. Il y a un registre de 8 bits pour chaque display. Et il y a une autre partie, ici. Je vais voir. C'est difficile de lire, parce que la vue de la lumière. Pour un test préliminaire, j'ai connecté le power supply de 28 volts, à travers le TVS diode. Ok. Donc, je vais tourner le power supply. Ok. Donc, vous pouvez voir, effectivement, à la start-up, l'epr est installé à 0. Et le maximum, l'epr à 2, exactement. Ok. Donc, c'est un ajustement de l'epr maximum. Ok. Donc, il y a une accélération, aussi. Ok. Ok. So, this rotary encoder permits to set the maximum epr. Ok. So, let's turn off the power supply. Ok. So, actually, the maximum epr is set to 0. Ok. But, effectivement, the large capacitors are used to reset the position of the needles to the home position. There are two logic inputs on that device. Activated by YOLO level. These two inputs correspond to pins A and B of the connector. I have connected this switch to pin B. As you can see, this permits to have a self-test of the display. I didn't find the function of the second input, pin A. I did the complete reverse engineering of this instrument. There are four pages. One page for one board. The first page corresponds to the CPU board. The second one for the small interface board. The third one for the power supply. And the last one for the small display board. Let's start by the power supply. So, we can see the power supply board here. The input voltage is here, 28V DC. There is a TVS diode of 33V. There is here a DC-DC converter which generates a voltage of 5.25V. We can see a diode and a large capacitor here. This permits to supply the microcontroller during one or two seconds when the power is off. And there is a linear voltage regulator here of 8V for the analog circuit. There is here a charge pump using a max 1044 which generates a voltage of minus 8V for the analog circuit as well. The last thing is the stepper motor driver which uses this particular part. This is a shift register with open drain output. We can see that there is also these two capacitors in parallel. So, this permits to activate the motor when the power is off. The input here is an SPI bus. The output of this shift register is connected to the shift register of the display. Therefore, the display and the signals of the stepper motors are updated at the same time. And this is the schematic diagram of the interface board. As expected, this board is the interface for the Ehring 429 bus. We can see the main circuit here. The two inputs are here. This is the differential input. This differential voltage is applied to this differential amplifier. Actually, it is an attenuator. You can see that there is a ratio of 5. So, this permits to have a high common mode here. If we assume that the maximum voltage at the output here is plus or minus 5V. Therefore, it is possible to have a common mode voltage of 25V at the input here. When the different voltage is zero, we have a voltage of 2.5V at the output. This voltage is applied to two comparators. Okay, so first, if you don't know the signal of the Ehring 429, there is here on this drawing. A bit at high level corresponds to a positive voltage of plus 10V. And a low level bit corresponds to a negative voltage of minus 10V. The duration here of the pulse is approximately 30 microseconds in low speed. So, this kind of signal permits to recover the clock. Because we just need to have the first comparator with a positive energy charge here. And the second comparator with a negative energy charge. And we can see we have these two comparators here. Okay, so there is a positive energy charge at 0.83V above 2.5V. So, this corresponds, if you multiply by 5, to a Jersholt of 4V at the input here. Approximately in the middle here. And we have the same on the negative side. There is a Jersholt at minus 0.83V below 2.5V. So, this corresponds to an input voltage of minus 4.16V approximately. So, therefore, there is here a high level when we have a high level bit. And here we have a high level, okay, for a low level bit. These two signals are fed to this NOR-GET. So, therefore, as the output here, we have a low level for each bit. So, here we have actually the clock, okay, and here we have the state of the bit. So, therefore, this clock signal is fed to an interrupt input of the microcontroller. So, when there is an interrupt, that means that we have a new bit. And, therefore, the microcontroller should read this value. So, probably several values are read during this time here in order to remove the noise, probably, but I don't know. So, you will see later when I will start the reverse engineering of the code. Okay, and here we have two other inputs. They are connected to pins A and B of the connector. So, I have tested this one. When this pin is at low level, it permits to activate the display test. All segments are on. This one has no effect. So, I don't know exactly the purpose of this one. You will see with the disassembly of the code. The third page corresponds to the CPU board. The CPU itself is here. There is nothing special. This is a standard schematic for 8051. The CPU is here. There are several inputs and outputs. Some are not used. So, I don't know if they are connected to something or not. So, here we have an interesting circuit. This circuit uses the famous MX536, which is an AC to DC converter. So, this circuit permits to modulate the luminosity of the display depending on the lighting here. The lighting voltage here is an RMS value. It can be an AC voltage or a DC voltage. This permits to illuminate the bulb. Normally, the input here is connected to a dimmer circuit. This RMS value here is converted into a DC voltage. This DC voltage is fed to that circuit, which is actually a pulse width modulation circuit. Actually, the pulse width is constant. The duration of the pulse is approximately 1.1 ms. This signal is fed to the display board. When the input RMS voltage is below 0.7 volts, this permits to have a full luminosity. Because in that case, this transistor is off. This one is on. So, therefore, this transistor is off. And there is here a high level. Otherwise, there is a signal like that. I have measured here a frequency of 140 hertz, which is a minimum frequency at 0.7 volts. Okay. And the frequency is 325 hertz at maximum voltage of 5 volts, which is a maximum lighting voltage. This simple circuit permits to detect the power off of the instrument. So, you can see that we have a voltage divider with a ratio of 3 approximately. This inverting input is connected to a voltage reference of 2.53 volts. So, therefore, there is a low level at the output of this comparator. When the voltage here is below 8 volts approximately, three times this value. This line is connected to one pin of the microcontroller. This permits to activate the special function, which moves the needle to the home position. The last circuit corresponds to the display board. We have first this circuit, which permits to drive the three seven segments displays here. So, there is nothing special. We have three shift registers here. HC1494. The output enable of each part is connected to the pulse width modulation. We have seen. This permits to modulate the luminosity of the display here. The last circuit is this one. So, this is the rotary switch, ten positions. Each line is connected to a PAL here, 16V8. And we have five outputs which are connected to the microcontroller. So, I don't know exactly why we have so many outputs here. At one pin, I think the pin in the middle here, there is a pulse when there is a change of position here. This piece is now going back to be recalled depending on the쪽에 flex direction. So, you know this and you have to be close.